Jean-Drey Jacques est issu d'une famille de gantiers de Grenoble. Après des études au lycée et dans une école privée, il s'implique très jeune dans la chanson comme interprète et fait partie, alors qu'il n'a pas encore 17 ans, du groupe amateur, Sinfonia. Son répertoire est composé de ses propres chansons et d'autres empruntées à Charles Trenet et à Paul Mizraki. Il vient d'avoir 17 ans en juin 1938 et, peu après, il négocie avec ses parents la possibilité de partir tenter sa chance comme chanteur à Paris. Accompagné par sa mère, il quitte Grenoble en train avec, dans sa valise, son unique costume d'artiste. Il obtient des engagements dans des revues comme celle du Petit Casino. Chante gratuitement en levée de Rideau Folie Belleville. Il passe au concert Pacra, lauréat du concours de chansons de radio cité en interprétant Silené de Cléopâtre. Il obtient un engagement de cinq semaines pour se produire dans les salles de cinéma sponsorisées par la station de radio. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il auditionne pour un tout petit rôle dans le prochain film de Fernandel. L'héritier des Mont-Désiré, sélectionné par les productions UFA. Il part en Allemagne où le film se tourne au studio de Babelsberg. Ce sera son unique rôle au cinéma. 1939. De retour en France. Il passe de nouveau au Petit Casino. Puis la guerre est déclarée. Ce ne sont pas encore les restrictions. Il est engagé au Théâtre de Labrie et passe en vedette au concert Mayol où il interprète ses propres chansons et imite Maurice Chevalier. Prestation remarquée par un journaliste. Puis c'est l'exode de 1940 en France et Jean-Drey Jacques part pour Biarritz. Quand il revient à Paris, parallèlement à la reprise de son activité au Music Hall, il s'inscrit au cours Simon où il a comme camarade de classe Daniel Gélin, Maria Cazares et Martine Carole. Il passe en vedette avec Damien au Théâtre des Optimistes. Mais la prestation de ce chanteur de 20 ans a attiré l'attention du service du travail obligatoire. Stau, institué par les Allemands et, en raison de son refus d'y participer, Jean-Drey Jacques doit cesser toute activité publique. Il profite de son inactivité pour écrire des textes de chansons. Grâce à un gain aux courses de chevaux, il s'octroie à un petit séjour en banlieue dans une auberge des bords de Marne face à l'île d'Amour. C'est le printemps et le petit vin blanc aidant. L'inspiration vient. Il a l'occasion de présenter ses textes au compositeur Charles Bourrel-Claire. Celui-ci est déjà célèbre grâce à ses chansons à succès interprétées par Félix Mayol, La Matiche, 1903, Dranem et par Maurice Chevalier à la fin des années 1930, Le Chapeau de Zozo, Ma Pomme, etc.